Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter. Coupe du Monde féminine de football sur RTL. 8h23, les Bleus se sont donc qualifiés pour les quart de finale de notre Coupe du Monde. Bonjour Candice Prévost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct du Havre. Vous êtes bien entendu notre consultante pour cette Coupe du Monde de football. On a eu chaud, si on doit reprendre une métaphore météorologique. C'est très très chaud, mais les températures à venir vont être encore plus chaudes. Parce que ça va être un quart de finale un petit peu compliqué, peut-être, face aux Etats-Unis ou l'Espagne. On attend de voir ça ce soir à 18h. Mais en tout cas, on a eu un petit peu peur, c'est vrai. Elles ont joué un petit peu avec nos nerfs, les Bleus. Mais je pense avec elles-mêmes aussi, parce que ça a été dur pour elles. Alors, on a le sentiment que les Françaises n'ont jamais réussi à maîtriser le match. Comment l'expliquez-vous ? Et puis, est-ce que vous êtes aussi sévère que ça ? Non, pas sévère, parce que c'est vrai que c'était une belle équipe du Brésil. On attendait une équipe compliquée avec une Marta, une Formiga, une Christiane, dont on a l'habitude de parler, puisqu'elles sont habituées des Coupes du Monde. Cette Coupe du Monde pour Formiga, c'est quand même quelque chose. Maintenant, on n'attendait pas une aussi bonne défense aussi du Brésil. Et on parlait de sa défense un peu fragile, un peu fébrile. Et au final, elles nous ont bien eues. Les Brésiliennes, elles ont fait leur match et elles nous ont mis un petit peu en difficulté. Donc, vous nous dites que ce sont les Brésiliennes, en tout cas, qui ont été très bonnes et que ça explique les difficultés des Françaises, entre autres ? Non, pas entre autres. Mais c'est vrai que les Françaises ont manqué aussi, ont manqué un petit peu de fraîcheur. On a senti deux états de forme des Françaises, avec des Lyonnaises. Eugénie Le Sommaire, Amel Magerie, qui manquait un petit peu de fraîcheur. Et puis, une Française qui a survolé un petit peu le match, c'est Khalidatou Dihani. Une Amandine Henry en patronne qui a marqué ce but libérateur pour les Françaises. On a encore besoin de se reposer un petit peu et de jouer ce quart de finale avec un peu plus de fraîcheur en jour de canicule. Quand ils se prévouent, il y a une question qu'on se pose tous. Les Françaises ont-elles progressé depuis le début de la compétition ? Progresser, c'est une bonne question. En tout cas, on a commencé ce huitième de finale, ces matchs à coup près. Pas forcément de la meilleure des manières, parce qu'en prolongation, on perd encore aussi un petit peu de fraîcheur. C'est difficile de jouer huitième de finale comme ça, en allant au bout de ses limites. Je pense qu'on a montré de meilleures choses. On n'a pas forcément montré les meilleures, parce qu'il nous manquait de la maîtrise technique. Il nous manquait un petit peu de ces réglages dont on attendait. On pensait qu'on allait se libérer. On a eu de la pression sur les épaules. Je pense qu'on a joué aussi en leader. C'était difficile, parce que les Brésiliennes, elles, étaient en outsider. Elles nous ont eues un petit peu à la pression. Alors, Corinne Diacre a tenté un pari hier, avec deux attaquantes en pointe. Est-ce que c'était une bonne idée, selon vous ? Oui, je pense que c'était une très bonne idée. Il fallait un petit peu faire des modifications. Elles n'étaient pas forcément très satisfaites de Gaëtan Tinet sur les matchs de poule. Donc, il fallait proposer d'autres choses. Les Brésiliennes, elles aussi, nous ont un petit peu mis en difficulté avec un système à 4-2-4. On n'avait pas forcément l'habitude de voir ça, généralement, dans le football. Mais, en tout cas, je pense que Gaëtan Tinet, je parlais plutôt de Corinne Diacre. Elle nous a un petit peu surpris aussi. On attendait la traditionnelle Corinne Diacre avec son 4-5-1. Et, au final, 4-4-2 est un petit peu contre toute attente. Alors, est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous trouvez qu'elles sont déjà, en tout cas hier, qu'elles étaient un peu à court physiquement ? Elles ne sont pas à court physiquement. C'est qu'elles ont, certaines, elles sont un petit peu émoussées d'une saison un petit peu longue. Avec une finale de Ligue des Champions qui vous amène jusqu'au bout du bout de la saison. Je pense qu'il va falloir un petit peu réguler. C'est-à-dire qu'elles qui en rêvent depuis toujours, c'est quand même maintenant et en quelques jours qu'elles ont à livrer, finalement, les matchs de leur vie. C'est certain. Après, à côté de ça, il y a les Américaines qui, elles, ne jouent pas forcément en championnat. Elles préparent, par exemple, la Coupe du Monde en étant toutes ensemble. Elles sont payées par la Fédération et elles ont des rythmes et des camps ensemble, toute la préparation de cette Coupe du Monde. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes préparations athlétiques. Il vaut mieux l'Espagne ou les États-Unis pour notre quart de finale ? Il vaudrait mieux l'Espagne. Parce que les Américaines sont très athlétiques, sont très très fortes et ultra préparées pour la compétition. Je pense que l'Espagne risque d'être en difficulté face à cette équipe américaine qui est ultra prête. Après, tactiquement et puis sur un match, on ne sait jamais. Je pense que l'équipe de France, en tant que justement la outsider, challenger, aura aussi d'autres arguments et moins de pression sur les épaules. Mais vous restez optimiste ? Très. Oui, je pense que de toute façon, elles ne craignent rien. Parce que dans la logique, elles doivent perdre par rapport au classement FIFA. Parce que les Américaines sont premières au rang FIFA. Maintenant, les Françaises sont quatrième. Elles sont à la maison. Elles auront la douzième femme, comme elles le disent si bien, avec elles. Et je pense que tout est possible sur ce match-là. Surtout en quart de finale. Parce que plus on va aller vers les demi-finales finales, je pense que les quarts de finale, c'est toujours mieux pour les Françaises de jouer les Américaines à ce moment-là. Donc rien n'est écrit, même si évidemment les Américaines sont ultra-favorites. Et honnêtement, c'est raisonnable de le rappeler. Oui, elles sont ultra-favorites. Je pense que de toute façon, elles sont très très prêtes aussi physiquement. J'ai plus peur de leur capacité athlétique que de leur capacité tactique, la mise en place sur le terrain. Donc je pense que les Françaises auront beaucoup, beaucoup d'arguments à faire valoir. Maintenant, ça reste les Américaines. Elles sont ultra-favorites. Une toute dernière question. Que doivent faire les Françaises pour se préparer cette semaine ? Se reposer. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Mais vous l'avez dit juste avant, vous parliez de canicule. C'est le moment de se reposer un petit peu. Et c'est ce que, je pense, font déjà les Françaises. Merci infiniment, Candice Prévost, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée. Prochain match, donc, vendredi au Parc des Princes à Paris. Ce sera donc, on vous le rappelle, l'Espagne ou les Etats-Unis pour l'écart de finale. Un match, évidemment, à suivre sur RTL. Merci beaucoup, Candice Prévost. Merci, Yves. Merci à tous. Yves Calvi, RTL Matin. Pour répondre à toutes vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada